Bonjour, je m'appelle Benoît, on est ici à la lettrique opérative de Pampli et je m'occupe principalement de l'atelier yaourt, de la production jusqu'au conditionnement. Au niveau de mon parcours professionnel, j'ai fait mes études au lycée agricole Amel, ensuite de là j'ai été en maison familiale à Poulon par alternance, j'ai fait mon BEP première et deuxième année, et ensuite j'ai fait mon bac pro à Bressure à l'Ireo par alternance en production animale. Dès que je suis sorti de l'école j'ai eu la chance de faire un petit petit emploi en intérim et après j'ai réussi à trouver un emploi en tant qu'ouvrier agricole pendant trois ans et après j'ai changé d'exploitation pendant quatre ans et puis là je suis rendu à Pampli depuis le mois de novembre 2016. J'ai quasiment jamais connu le chômage. J'ai un CDD d'un an, normalement qui doit me déboucher sur un CDI. Quand on pénètre dans l'usine, on se nettoie les mains, tout ça, on se lave les bottes. On commence par désinfecter toute notre production, le circuit de la rivée lait, les tanks. Le lait est récupéré chez des agriculteurs, c'est des agriculteurs du tour de la Gatine qui viennent après le stocker dans nos tanks, chez nous, pas très très loin. Avec les machines, on pompe le tank et on le ramène à l'intérieur de l'usine. Après, c'est plein d'étapes au niveau de la production qui s'enchaînent, où on marque tout ce qu'on fait, tout est tout marqué pour un suivi de traçabilité. Après, au niveau des tableaux de pontage, on a des manipulations à faire. On a des cartons à préparer avec tout ce qui est de nos jets de code. Oui, tout à fait, c'est possible de trouver un emploi dans la Gatine. Ceux qui veulent travailler, il n'y a pas de souci, il y a des emplois dans la Gatine.